Jérôme et Diana Blois, familles nombreuses, une star l'émission leur donne un coup de main inespéré. Avoir une grande famille, c'est aussi avoir de très grands projets. Chaque petite victoire est alors célébrée avec beaucoup de joie. En médiatisant leur famille, Diana et Jérôme Blois ont accepté de partager avec le public ces petits moments du quotidien. Le couple, qui a vécu une rencontre improbable, prend plaisir à maintenir ce lien avec les téléspectateurs. Travers les émissions, mais aussi sur Instagram. Depuis quelques mois maintenant, ils informaient leur communauté d'un changement de vie radical à venir. Un projet d'achat immobilier, qui leur a causé quelques petits tracas. Ils ont d'abord fait une drôle de découverte dans la maison qu'ils souhaitaient initialement acheter. En recevant les diagnostics du logement, ils ont eu l'impression de recevoir une enclume sur la tête. C'était catastrophique à tous les niveaux. C'était une vieille maison, une construction très mal isolée. Virgule, il fallait faire une isolation extérieure et les montants étaient très élevés. Virgule, au bas mot, cela nous aurait coûté 100 000 euros de travaux, tout compris avait-il confié dans une vidéo. Heureusement, leur galère s'est terminée lorsqu'ils ont porté leur choix sur une seconde maison. Une grande aventure enclenchée pour de bon pour les deux parents et leurs neuf enfants. Depuis, le couple s'est lancé dans des travaux pour bâtir enfin la maison de ses rêves. Ce dimanche 20 novembre 2022, Jérôme Blois a posté une story Instagram pour informer leur communauté de l'avancée du chantier. Des nouvelles du chantier, sur lequel Olivier Gueya, famille nombreuse, a prêté main forte. Hier soir, Olivier a terminé son boulot chez nous. C'était un moment hyper fort en émotions. J'ai pleuré. Je l'ai remercié chaudement. J'ai fait verser l'alarme à tout le monde. À ma chérie et même à Olivier. Il nous a enlevé une sacrée épine du pied, a reconnu Jérôme Blois. Olivier Gueya les a épaulés pour peindre les murs de la maison, car la hauteur sous plafond dépasse celle d'un escabeau. Il a fait un boulot de ouf, il a fait les trucs les plus compliqués, le salon. La cage d'escalier. Franchement, encore un grand merci à lui. Petite erreur en cours de route. Tout de même, le peintre en herbe n'a pas rendu les clés de la maison. Un oubli qui a beaucoup amusé Jérôme Blois.